Aujourd'hui, je vais te parler de branding et de Kristen Bell. Je sais pas si tu la reconnais, c'est Véronica Mars, The Good Place, bref. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le lien entre les deux ? En fait, Kristen Bell, elle a créé et elle a lancé sa propre compagnie de production en février dernier. Et donc, cette compagnie, elle s'appelle Dunshire Productions. Et je trouve que c'est un super exemple au niveau branding, et donc c'est pour ça que je veux t'en parler, parce que je pense que c'est une belle source d'inspiration. Et donc, la compagnie de production, elle fait des publicités, que ce soit pour être diffusée sur Internet ou à la télévision. Mais au-delà de ça, leur mission, c'est de réinventer le contenu publicitaire pour le rendre beaucoup plus divertissant et créatif. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, les pubs, elles sont super ennuyantes et absolument pas créatives. La plupart, pas toutes, mais la plupart. Et du coup, l'objectif de Dunshire Productions, c'est de créer des publicités qui, je cite, « valent le coup d'être regardées ». Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va décortiquer son branding. Donc pour commencer, on va aller voir leur site Internet. Parce qu'en fait, leurs réseaux sociaux ne sont pas du tout actifs encore. Donc quand tu arrives sur leur site Internet, tu remarqueras que leur identité visuelle, elle est très marquée et très singulière. Donc les couleurs vont bien ensemble, mais plus que ça, elles décrivent une personnalité. Rien qu'avec les couleurs, tu peux comprendre qu'il y a un côté créatif et un petit peu enfantin. Genre pas trop sérieux, quoi. Et d'ailleurs, si tu regardes le logo, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça ressemble à un jouet d'enfant. Tu sais, les jouets où tu devais mettre le triangle dans le triangle, le carré avec le carré, les trucs en bois, tu sais. Mais bon, c'est juste mon avis. Dis-moi ce que tu en penses, si ça te fait aussi penser à un jouet ou pas. Ensuite, si tu regardes le copywriting, tu verras que ça matche complètement la personnalité décrite par les couleurs. Donc on a un côté genre « je ne me prends pas au sérieux », enfantin, amusant et créatif. Par exemple, « we make the funnies, you make the monies ». Ce qu'on peut traduire par « on s'occupe du fun, vous faites les soussous ». En tout cas, ça sonne mieux en anglais. Ensuite, si tu lis aussi les avis des clients, c'est super drôle. « s'il vous plaît, arrêtez d'appeler chez moi, vous effrayez mes enfants ». « je vous ai déjà demandé plusieurs fois d'enlever les photos qui me concernaient, vous aurez un retour de mon avocat ». Bref, encore une fois, quand tu lis le texte, tu vois que le ton employé, ça correspond tout à fait à la personnalité qui est décrite avec les couleurs. Donc on retrouve le côté enfantin, créatif, amusant et genre « je ne me prends pas au sérieux ». Mais c'est pas tout, si tu regardes le design du site, eh ben ça correspond encore une fois à la personnalité de Dunshire Productions. Le site est hyper dynamique, il y a des icônes qui bougent, le menu est sur le côté, les détails comme ça, ils ne sont pas du tout anodins. Ils ont fait un site comme ça pour dire en gros « regarde, on est différent, on est créatif, notre menu il est sur le côté, on ne fait pas du tout comme les autres, on ose risquer ». Bref, on a notre propre personnalité et on le montre. Et maintenant, regarde le message clé. On fait des publicités qui valent la peine d'être regardées. C'est simple, clair, ça va droit au but. En une phrase, on comprend tout de suite quelle est leur mission et leur valeur. Et encore une fois, ça matche toute l'identité, la personnalité de Dunshire Productions. On est créatif, on prend des risques, on est différent, on ne se prend pas au sérieux. Bref, on fait des publicités amusantes. Et c'est comme ça qu'on se démarque des autres sociétés de production. Dunshire Productions n'est pas seulement cohérent avec son identité visuelle et son copywriting, mais aussi avec ses produits. Et oui, on retrouve la personnalité de Dunshire Productions dans les produits, donc dans les vidéos. Si tu regardes les publicités, tu vois tout de suite que c'est décalé, que c'est drôle, que c'est divertissant. Bref, que c'est différent des publicités qu'on a l'habitude de voir. Parce que oui, il ne suffit pas d'avoir une super identité visuelle, il faut que ce soit cohérent aussi avec le produit ou le service que tu délivres. Et pour ça, Dunshire Productions, ils ont tout géré. Donc pourquoi Dunshire Productions a réussi à créer une image de marque forte et mémorable ? Parce que d'une, ils ont un positionnement et des valeurs très marquées. On est créatif et amusant, on fait des publicités que les gens ont envie de regarder. Bam, c'est clair, simple. Voilà, on a la mission et les valeurs. Et du coup, ça rejoint mon deuxième point, ils sont restés simples dans tout ce qu'ils ont entrepris. Au lieu de dire, nous faisons des publicités qui sont différentes, elles sont plus créatives, bla 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 bla. On fait des publicités qui valent la peine d'être regardées. Bam, encore une fois, clair, simple, droit au but. Troisième point, il y a de la cohérence dans l'identité visuelle, dans le ton employé dans le copywriting et dans les produits. La personnalité ou le caractère qui s'en dégage est la même. On retrouve la créativité, la différence, l'amusement. Bref, tout est cohérent. Et quatrièmement, il y a un petit élément magique qu'il ne faut pas négliger. La personnalité de Kristen Bell. Forcément, elle est cofondatrice et forcément, elle y a mis un petit peu du sien et elle y a ajouté un petit peu de sa personnalité, ce qui rend la marque encore plus unique. Et ça, ce n'est pas à négliger parce que quand tu es un petit business et que tu veux te démarquer de la concurrence, il faut que tu te démarques aussi avec ta personnalité. Pas forcément parce que tu vas te montrer devant la caméra ou voilà, mais à travers peut-être des actions, à travers tes valeurs, à travers tout ce que tu vas mettre en place dans ton business. Ajoute un peu de ta personnalité, parce que c'est ça qui te rend finalement unique par rapport à tes concurrents. Et Kristen Bell, bon, on ne la connaît pas, c'est une actrice, on ne sait pas vraiment comment elle est dans la vraie vie, mais elle a l'air d'être plutôt quelqu'un d'assez drôle, qui ne se prend pas du tout au sérieux. Et du coup, on imagine qu'elle est aussi un petit peu créative. Ça rejoint complètement Dunshire Productions. Bref, c'est sympa tout ça, mais ça ne te dit pas comment créer ton identité visuelle pour qu'elle soit forte et mémorable. Bon, du coup, je vais te dire ça tout de suite. Premièrement, il va falloir que tu identifies ton audience. Et ouais, encore une fois, je crois que si tu regardes toutes mes vidéos, je me répète assez souvent, mais il faut vraiment que tu saches à qui ton business s'adresse, avec ton produit ou ton service, parce que c'est la base de la base. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça va être difficile de te créer une personnalité. Parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne vas pas forcément savoir comment t'adresser à cette personne, quel ton employé, comment communiquer ou comment te positionner stratégiquement. Ce qui est le second point. Quand tu crées ton image de marque, il va falloir que tu saches quel est ton positionnement stratégique. Dans le sens où est-ce que tu vas plutôt être une marque qui se positionne comme, je ne sais pas, avec des fortes valeurs écologiques par exemple, une marque de luxe. Bref, il y a plusieurs critères possibles. Donc, à toi de voir comment tu voudrais que les gens perçoivent ta marque. Du coup, une fois que tu sais à qui tu t'adresses et quel est ton positionnement, tu vas pouvoir commencer à créer ton identité visuelle. C'est-à-dire choisir les couleurs de ta marque et ça doit être cohérent avec le public que tu vises et le positionnement de ta marque. Et là aussi, en choisissant les couleurs, tu peux trouver un moyen de te différencier. Par exemple, quand tu regardes avant, les banques, c'était surtout des couleurs assez sobres. Il y a des variations de bleu, un peu de rouge par-ci parfois, un peu de blanc, mais rien de fou. Mais maintenant, quand tu regardes les banques en ligne, c'est différent. Si tu regardes de plus près Conto, Shine ou N26, tu verras qu'il y a des cartes de crédit qui sont rose plus haut, bleue ou encore transparente. Et tu vois aussi que leur identité visuelle est beaucoup plus flashy, beaucoup plus punchy. Parce que leur cible, c'est plutôt les jeunes, c'est plutôt les millennials. Et du coup, ils veulent mettre en avant ce côté moderne qui casse avec la traditionnalité des banques d'avant, les banques normales, on va dire. Et pour ça, rien de mieux que de choisir des couleurs qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans le domaine des banques. Et ça marche très bien. Mais le choix des couleurs se fait stratégiquement parce que les banques savaient exactement à qui elles s'adressaient et quelle image elles voulaient renvoyer. Donc, elles s'adressent aux millennials et elles veulent renvoyer une image moderne. Donc, à toi d'identifier qui est ta cible et quelle image tu veux renvoyer auprès des consommateurs. Et surtout, est-ce que c'est cohérent entre les deux ? Et donc, une fois que tu as choisi les couleurs, tu vas pouvoir créer tout ce qui est visuel, c'est-à-dire le site internet, le logo, tes cartes de visite, la déco de ton studio, enfin bref, peu importe, tout ce qui est visuel. Et pour créer le logo, c'est quand même mieux que tu passes par un graphiste et qu'il y a pas mal de choses auxquelles tu dois penser quand tu crées un logo. Et si tu ne t'y connais pas très bien, ça peut être un problème. Il faut que ton logo soit simple. Et donc, c'est pour ça que ça rend dingue les graphistes quand quelqu'un dit « Oui, je ne veux pas un logo que mon fils de 6 ans peut faire » parce que ça n'a aucun sens. Le logo doit être simple parce qu'il doit être mémorable et surtout, on doit le reconnaître. Si tu fais un truc hyper détaillé avec trop de détails, déjà d'une, ça va être difficile de le décliner sur différents supports et de deux, ça va aussi être beaucoup plus difficile pour le consommateur qui n'a jamais vu ta marque, qui n'a jamais vu ton logo, mémoriser. Donc, un bon logo, c'est un logo qui est facile à décliner, que ce soit de différentes couleurs, en noir et blanc, sur différents supports. Pense aussi à l'impression. Le logo doit aussi être facile à mémoriser et facile à reconnaître. Et bien sûr, il doit comporter les couleurs de ta marque. Et c'est pareil pour ton site internet. Il doit être simple et clair. Les gens n'ont pas envie de passer trois heures à savoir où aller, quel menu cliquer, où trouver l'information. On n'a plus le temps. Donc, ça veut dire qu'en cinq secondes, si une personne n'a jamais vu ton site internet, ne connaît pas ta marque, si la personne ne peut pas répondre à ces quatre questions, ce que tu offres, pour qui, en quoi ça va l'aider et comment te contacter ou comment acheter le produit ou le service, eh bien, c'est mal barré. Donc, reste simple. Tu n'as pas besoin de faire un site internet hyper dynamique avec plein de trucs, bim bam boum. Tu n'as pas besoin. Reste simple dans ton design, reste simple dans ton copywriting et tout ira pour le mieux. Et enfin, n'hésite pas à ajouter ta touche personnelle, que ce soit dans le ton que tu emploies dans ton copywriting ou dans ta façon de communiquer en général. Si tu fais des vidéos ou même dans les visuels Instagram, n'hésite pas à ajouter ta personnalité. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va jouer, c'est ce qui va te différencier de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et sinon, si tu as aimé le contenu, que tu veux plus d'astuces ou que tu adores les analyses, n'hésite pas à t'abonner ou même à partager, à liker. Enfin bref, tu connais la chanson. Et sinon, en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501